bonsoir à tous aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo concernant une infiltration de hanche sous guidage échographique il s'agit de la deuxième vidéo de la chaîne traitant de ce sujet et quand j'avais regardé les commentaires j'avais vu revenir que malheureusement on ne voyait pas bien le positionnement de la sonde et du patient pour le geste infiltratif c'est la raison pour laquelle j'ai refait une vidéo le cas clinique il s'agit d'une patiente de 53 ans avec douleur de hanche sur coxarthrose droite classique décision d'une infiltration de dérivés cortisonnés sous guidage échographique tout d'abord en termes d'anatomie on reprend la coupe coxo fémoral classique avec un patient en dicubitus dorsal une sonde incliné comme ceci qui nous permet de retrouver cette image avec dans un premier temps la tête fémorale voyez qu'elle est accompagnée de la capsule articulaire du muscle iliaque et du muscle du tendon du psoas du muscle sartorius qui le plus superficiel il va croiser la cuisse puisqu'il va avoir ce trajet là et enfin du muscle droit fémoral qui s'insère de l'épine iliaque entéro inférieur et qui va avoir un trajet rectiligne vers le tendon quadricipital on va maintenant glisser la sonde un petit peu vers l'intérieur vers la direction du pubis et on va retrouver cette image avec là aussi la tête fémorale le cotyle qui se situe en dedans entouré par le labrome qui se situe en profondeur du muscle psoas iliaque avec le tendon du psoas qui est sur la partie profonde et le muscle iliaque sur la partie superficielle voici en vidéo ce que ça donne ici on a notre labrome notre tête fémorale notre cotyle et au dessus notre muscle psoas iliaque voici le col anatomique avec la capsule articulaire ici le muscle droit fémoral et le muscle sartorius qui va croiser la cuisse pour débuter la procédure bien entendu on se met en position le plus stérile possible avec des gants stériles une protection de sonde à usage unique et stérile et une désinfection en plusieurs temps on retrouve l'image décrite précédemment avec ici la tête fémorale la capsule articulaire surmontée du muscle psoas iliaque du droit fémoral et du sartorius ici on retrouve le tissu sous cutané dans un premier temps on va injecter de la lidocaine celle ci nous servira de test anesthésique en fin de procédures mais également dans la procédure pour être sûr d'être en intra articulaire on va pouvoir visualiser le liquide qui va gonfler la capsule articulaire et parfois quand on va retirer la seringue pour passer au diprostène on aura un signe du reflux confirmant le caractère certain de l'infiltration intra articulaire voilà on débute la procédure on enfonce l'aiguille comme vous le voyez sur la vidéo en bas on voit l'aiguille qui va progressivement pénétrer le sartorius puis le muscle iliaque est arrivé ici dans la capsule articulaire on va maintenant injecter quelques gouttes de lidocaine et on voit la capsule articulaire se gonfler s'imprégner de liquide cela va la refouler la capsule articulaire ensuite on désadaptera notre seringue on aura un signe du reflux une fois qu'on a injecté ces quelques gouttes de xylocaïne on va pouvoir passer à l'infiltration de dérivés cortisonnées avec avant de démarrer la vidéo vous voyez le trajet ici de l'aiguille il faut savoir que plus vous aurez un angle d'infiltration important et moins vous aurez la possibilité de voir l'aiguille c'est ce qui rend le geste un petit peu difficile mais en jouant bien sur l'anisotropie comme ici vous pouvez bien visualiser votre aiguille ici on injecte le diprostène en conclusion il s'agit d'un geste relativement simple parfois on est un petit peu en difficulté en raison de la longueur de l'aiguille sur les positions un peu corpulants et on est on utilisera alors volontiers des aiguilles à ponction lombaire avec par exemple des aiguilles de PL pédiatriques alors moi en général je fais une infiltration à distance du labrome ce que ne font pas certaines équipes j'essaie de vraiment viser le début du collage anatomique comme vous avez pu voir sur les premières vidéos sur les premières diapositives sur l'anatomie voilà cette vidéo qui complète celle précédemment évoquée sur la chaîne que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas déjà fait à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt